Le livre Influences et Manipulations de Robert Cialdini m'a beaucoup impacté et c'est vrai qu'il m'a appris pas mal de choses, de principes de persuasion qui sont très intéressants. Dans ce livre, Robert Cialdini, l'auteur best-seller et aussi psychologue américain, nous apprend beaucoup de principes très intéressants qui peuvent être appliqués dans une activité digitale. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut transformer un livre en GPT, une version personnalisée de ChatGPT et vous allez voir que c'est à la portée de tous et surtout que c'est très utile. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour atteindre un résultat comme le mien et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre la puissance des GPT et comprendre quels sont leurs piliers et quels sont leurs leviers. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va prendre ce livre qu'on va transformer en GPT. Alors, c'est vrai qu'il commence à prendre la poussière, ça fait un petit moment que je l'ai lu et il faut savoir qu'un livre que vous lisez mais que vous n'appliquez jamais, ça ne sert à rien. Si, excusez-moi, ça peut vous servir pour votre ego et ça vous aidera sûrement à gagner les 12 coups de midi. Mais nous, on préfère implémenter des choses qui existent déjà dans des business qu'on va créer. C'est d'ailleurs le but de ma chaîne YouTube, ici on parle d'intelligence artificielle et de comment implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner et d'ailleurs à aller récupérer votre e-book offert que je vous offre en guise de bienvenue, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre activité digitale. En tout cas, nous sommes partis avec cette vidéo. Pour commencer, on va se remettre en contexte. Les JPTs sont des versions de chat GPT personnalisées et le tout, attention, qui peuvent être faits par tous et toutes. On n'a pas besoin de connaître du code pour faire des JPTs et ça, c'est un gros avantage. On va pouvoir créer des versions de chat GPT totalement personnalisées et sans doute que vous connaissez. Ça a fait beaucoup de bruit, notamment avec l'annonce du JPT Store qui va référencer tous les JPTs les plus connus et qui est censé dans quelques mois rémunérer les plus utilisés. Tout d'abord, il faut comprendre les trois piliers fondamentaux des JPTs. Le premier, ce sera le knowledge, donc les connaissances qu'on va introduire dans le GPT, qu'on va donner au GPT pour qu'il se forme. Ça peut être des informations qu'il ne connaît pas, qui vous concernent ou qui concernent un domaine très spécifique. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va surtout jouer de ce levier avec l'implémentation de livres dans une base de données d'un GPT. Deuxième pilier des JPTs, ce seront leurs instructions, comment ils vont agir, dans quels rôles et les étapes par étapes dans lesquelles ils doivent suivre. Leurs limites également. Il y a beaucoup de choses à savoir dans les instructions et c'est une force pour les JPTs. Troisième et dernier pilier principal, c'est tout simplement les fonctionnalités qui sont mises à la disposition des JPTs. Ça peut être Dali 3 pour générer des images. Ça peut également être Webbrowsing pour aller naviguer sur le web ou encore Code Interpréteur pour pouvoir analyser des documents et générer du code. Mais sachez qu'on peut également le connecter à des technologies extérieures. Par exemple, dans ma formation Master JPTs, j'apprends à envoyer un email sur Gmail depuis son JPTs. Bref, passons. Petite mise en garde, évidemment, ce que je vais faire, je vous ne recommande pas de le faire et de mettre votre GPT en public. Pour la simple et unique raison que c'est une œuvre écrite par Robert Cialdini qui est donc protégée. Alors c'est pour ça que je ne divulguerai pas mon GPT en public. Et maintenant, nous allons tout simplement créer notre GPT étape par étape. La première étape, ce sera tout simplement d'accéder à la création de notre GPT. En cliquant sur Explore JPTs, là nous aurons directement le GPT Store. Et ensuite, il faudra cliquer en haut à droite sur Create. Et là, on aura cette interface. Je pense que vous connaissez. Alors, on peut directement aller dans Configure pour pouvoir tout écrire à propos de ce chatbot. On va déjà mettre un nom, donc je vais l'appeler Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Une description, ça c'est seulement pour vous. Il vous aide à résoudre des situations de persuasion grâce au principe du livre. Ensuite, il faudra intégrer du coup ces connaissances et ce livre que j'ai au format PDF juste ici. Alors attention, c'est une édition qui date un petit peu, de 2004 il me semble. En tout cas, nous avons le contenu qui a peut-être été mis à jour au fur et à mesure du temps, mais qui reste le même. Alors voilà, on a un PDF avec tout le livre qui fait 160 pages. Comme vous pouvez le voir, alors on va pouvoir l'intégrer. Voilà, je l'importe et hop, on est en train de l'intégrer dans notre GPT. Voilà, ce seront ces knowledge, ces connaissances qu'il n'aura pas forcément en interne ou du moins qui seront un petit peu difficiles à aller chercher. Et là, on est sûr qu'il va se baser sur les informations qu'on veut parce qu'on lui a transmises tout simplement. Je viens de mettre une photo de profil, une photo du livre tout simplement. Et maintenant, nous allons mettre ces instructions que j'ai préparées en amont et que je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, nous allons coller ce prompt et je vais vous le lire. Alors, voici le prompt de ce GPT. Ce seront les règles du jeu de ce chatbot, en gros. Donc, voilà. Mets-toi dans la peau de Robert Cialdini, le célèbre psychologue social américain et auteur du livre Influence et Manipulation. Ton but est d'aider les personnes à obtenir des solutions de persuasion dans leur situation précise. Tes réponses se basent sur le livre en format PDF prévu dans ton entraînement. Donc là, je vais faire référence au e-book que je lui ai envoyé. Et ensuite, nous avons deux grandes instructions. A, première instruction pour la requête, j'ai besoin d'aide, qu'on va créer. A chaque fois qu'un utilisateur aura besoin d'aide sur une situation, demande toute information supplémentaire pour comprendre entièrement sa situation. Alors, ça peut être des choses assez subtiles, mais qui peuvent l'aider à prendre une décision. Et ensuite, il va devoir faire ça. Propose trois solutions de persuasion abordées dans le livre Influence et Manipulation. Tu dois expliquer pourquoi ces solutions sont intéressantes. Et sur chacune des solutions, tu dois donner un pourcentage d'efficacité en fonction de la situation. Ensuite, sélectionnez la meilleure solution de persuasion et donne un plan étape par étape pour implémenter cette technique de persuasion dans le business. En gros, là, il va sortir trois techniques. Il va sélectionner la meilleure et ensuite, il va nous dire étape par étape comment l'implémenter. Et ça, ça va être très impressionnant. Donne à l'utilisateur une façon de mesurer ses résultats parce que, évidemment, si on implimente quelque chose pour savoir si ça fonctionne, il faut savoir le mesurer. Pour finir, génère une image représentant la situation évoquée. Alors, c'est un petit plus, mais c'est pour vous montrer que les GPT's pourront utiliser des fonctionnalités comme camp d'interpréteur, daily3, etc. Et ensuite, nous avons une deuxième grande instruction, instruction pour la requête « je veux apprendre ». À chaque fois qu'un utilisateur voudra apprendre, tu vas résumer l'intégralité des techniques de persuasion abordées dans le livre. Ton but est d'expliquer simplement les grands principes du livre. Pour cela, construis ta réponse ainsi. 1. Résume les techniques de persuasion du livre 2. Résume l'exemple associé dans le livre pour chacune de ces techniques et 3. Invente un nouvel exemple pour chacune des techniques. Et en gros, à la fin, je lui dis, pour résumer, chaque technique de persuasion comprend explication, exemple du livre, nouvel exemple, comme je l'indique ici. Là, c'est simplement pour qu'il comprenne à 100%. Peut-être qu'on aura besoin de modifier ces instructions, mais pour l'instant, on va se baser sur ça. Nous n'aurons pas besoin d'actions supplémentaires qui vont consister tout simplement à connecter notre GPT avec une technologie extérieure. Là, ça va nous suffire. Grâce notamment à nos knowledge et toutes ces capacités ici que nous offre OpenAI et nos instructions. On va créer des conversations starter, donc des petits boutons, avec la deuxième consigne et la première consigne « j'ai besoin d'aide ». Et je vais apprendre. Comme ça, il saura exactement à quoi ça fait référence. Voilà, on crée deux boutons. Et voilà, nous n'avons plus qu'à enregistrer et aller le tester. Et nous sommes donc partis maintenant pour tester ce GPT. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé quelques petits cas où est-ce que ce serait pas mal d'avoir de l'aide. Alors, premier exemple avec tout simplement ce prompt. Je suis coach sportif pour les pratiquants de musculation. Je vends actuellement mes coachings à 70 euros l'heure. Et j'aimerais augmenter ce tarif à 150 euros. J'ai très peur de perdre drastiquement des clients. Comment puis-je convaincre ma base fidèle de clients réguliers à continuer avec moi ? Mais en amont, je vais lui dire « j'ai besoin d'aide » pour voir ce qu'il va me dire. Et ensuite, c'est parti. Il veut des détails sur ma situation. Je vais tout simplement lui envoyer. Et on va voir s'il me pose des questions supplémentaires et également les solutions qu'il veut établir. Et là, on peut voir qu'il cherche directement dans sa base de knowledge, donc dans le livre directement. Et on va voir ce qu'il nous donne directement. Principe de rareté, d'accord. Avec un pourcentage d'efficacité estimé à 60%. Après ça, ce sont directement ses estimations. Mais voilà, au moins, ça lui permet directement d'évaluer chacune des trois meilleures hypothèses. Ok, donc là, théoriquement, ce serait la preuve sociale qu'il faudrait utiliser. Il nous a sorti trois principes. Rareté, preuve sociale, donc utiliser des témoignages de cas de réussite pour vos clients. Et réciprocité, offrez quelque chose de valeur à vos clients avant de leur demander d'accepter la nouvelle tarification. D'accord, ok. Donc, ok. La meilleure solution identifiée, principe de preuve sociale, plan d'action, collecter des témoignages. Donc ça, c'est concret. Nous avons simplement à collecter les avis des clients. Contactez vos clients les plus satisfaits et demandez-leur de partager leur expérience, leurs résultats obtenus grâce au coaching. Créer du contenu de preuve sociale. Utilisez ces témoignages pour créer des vidéos, des études de cas, des publications sur les réseaux sociaux. Voilà, histoire de mettre en avant. Communiquez l'augmentation de votre tarif. Aïe, attention, ce sera la prochaine étape. Évidemment, pour pouvoir augmenter notre tarif, le tout grâce à la preuve sociale, il faut inévitablement passer par cette case. Et on nous explique très concrètement comment faire. Informez vos clients de l'augmentation à venir dans une communication qui inclut également des témoignages. Donc ça, ça permet de faire mieux passer entre guillemets la pilule. Et ensuite, offre de transition. Proposez une période limitée pendant laquelle les clients actuels peuvent s'inscrire ou renouveler à un tarif préférentiel avant que le nouveau tarif n'entre en vigueur. Et en plus, nous fait un petit peu de commerce ici. Et à la fin, cinquième étape, suivi. Après l'implémentation, suivez avec vos clients pour recueillir leur feedback et ajuster votre offre en conséquence. Mesure des résultats, taux de rétention client, feedback client, nouvelles inscriptions. Donc là, voilà. Et ok, bon, on a quand même une petite image qui était générée à propos de notre situation. Ça, c'était un petit clin d'œil à la fonctionnalité d'Ali3 qui peut être implémentée. On utilise concrètement les knowledge implémentés dans ce GPT. On fait un choix pragmatique en fonction de trois meilleures hypothèses et on estime la meilleure. Enfin, on fait estimer à GPT la meilleure. Et ensuite, on a un plan d'action très précis de comment implémenter cela et faire en sorte d'utiliser ce principe de persuasion appris dans le livre. Et en plus, on pourra mesurer les résultats. Donc, on a tout pour bien agir. Prochaine étude de cas, regardez un petit peu ce prompt qui est assez différent mais très intéressant. J'ai une boutique de montres à Monaco. Le prix moyen des montres est de 150 euros, bien loin des prix habituels de Monaco. Cependant, je me rends compte que je peux totalement augmenter mes prix. Comment puis-je faire ? Et là, il va chercher directement dans ses knowledge, donc dans le livre tout entier avec les 160 pages. Pour augmenter les prix de vos montres, il va nous donner directement des principes. Donc, le principe de rareté, 70% d'efficacité. Ensuite, nous aurons d'autres principes, à savoir trois principes. Le principe de preuve sociale, qui se situe un peu en dessous du principe de rareté, parce qu'il juge que le principe de rareté est beaucoup mieux dans ce cas. Et ensuite, troisième hypothèse, c'est le principe de l'autorité, soit 50% d'efficacité. Donc là, il va partir sur le principe de rareté. Regardez bien, il finit sa réponse. Et là, directement, meilleure solution, principe de rareté. Voici un plan étape par étape. Sélection des produits. Choisissez certains modèles de montres pour être vendus comme édition limitée. Ces modèles devraient être distinctifs et attrayants pour votre clientèle cible. Marketing et promotion. Créez une campagne marketing soulignant l'exclusivité et la quantité limitée des montres pour créer de la rareté. Ensuite, communication de la valeur. Expliquez pourquoi ces montres sont spéciales, par exemple en mettant en avant leurs matériaux. Ensuite, mise en place d'une stratégie de prix. Fixez un prix plus élevé pour ses éditions limitées. Justifié par la rareté et le caractère unique. Lancement. Donc là, il nous explique comment faire son lancement. Suivi des ventes et des retours. Donc voilà, il nous dit qu'il faudra regarder ses résultats. Le résultat, enfin l'indicateur à regarder, évidemment, ce sera l'augmentation des ventes. Alors évidemment, ce cas était assez facile. Parce que pour augmenter les prix, il n'y a pas 50 solutions. Là, il nous fait une petite image, ça fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Là, il a bien compris que dans ce cas très précis, ce sera le principe de rareté qui sera utilisé. Et là, dernier cas qui va faire appel à un autre principe de persuasion. Enfin, je pense. J'ai déjà une idée en tête de ce que ça va être. Mais en tout cas, voici le prompt. J'ai une agence d'automatisation par intelligence artificielle. Je crée des chatbots et des automatisations pour les entreprises. Je dois démarcher des concessions automobiles. Pour cela, je fais de l'emailing. Ensuite, je passe en appel de présentation. Et s'ils sont partants, un appel pour présenter mon offre. Cependant, je rencontre un problème. Je n'arrive jamais à faire le second appel alors que le premier se passe très bien. Comment faire ? Et là, il va sans doute faire appel à un principe de cohérence et d'engagement que j'ai lu dans le livre. Et on va voir s'il va bien choisir. À moins qu'il y ait un autre principe qui peut encore mieux résoudre ce problème. Mais j'ai un petit peu de doute. D'accord, donc là, on nous fait part du principe de réciprocité avec 80% d'efficacité. Et ça, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Mais moi, je pensais plutôt à un principe d'engagement et de cohérence. Alors, si le mec dit oui, oui, ce sera bon pour la prochaine fois, il y a peu de chances qu'il dise non, je ne suis pas... Voilà, principe de cohérence. Ah, estimé à 60% d'efficacité quand même. D'accord. Donc, en tout cas, la réciprocité avec 80% d'efficacité estimée par ChatGPT. Offrez quelque chose de valeur aux concessionnaires avant de leur demander un deuxième appel. Cela pourrait être un rapport gratuit sur l'état actuel de leur service client, une analyse des opportunités d'automatisation, etc. Ce cadeau initie un sentiment d'obligation, ce qui augmente la probabilité qu'ils acceptent le second appel. Cet effet est dû à la règle de réciprocité qui stipule que les gens ont tendance à vouloir rendre en retour les faveurs qu'ils ont reçues. Et voici comment on peut le mettre en place, tout simplement. Recherche préliminaire. Avant votre premier appel, faites des recherches pour identifier les besoins spécifiques ou une opportunité d'amélioration chez le concessionnaire pour pouvoir mieux target. Premier contact et cadeau. Lors du premier appel, présentez brièvement votre service, mais concentrez-vous sur l'offre d'un cadeau pertinent tel qu'un rapport personnalisé ou une analyse basée sur vos recherches préliminaires. Suivi et rappel de réciprocité. Dans votre suivi par mail, incluez le cadeau promis et appelez subtilement au concessionnaire que vous avez fourni ce service gratuitement. En gros, que vous avez pris du temps, mis de la valeur pour lui. Deuxième appel, lors du deuxième appel, préférez-vous au cadeau fourni, utilisez-le comme un tremplin pour présenter plus en détail comment votre service peut répondre à leurs besoins spécifiques. Alors, mesure des résultats. Donc là, ce sera calculer le taux de conversion, les feedbacks des prospects. Donc voilà, deux indicateurs évidemment très intéressants à prendre en compte. Et ensuite, une petite image, un petit plus. Voilà, voiture, concessionnaire et intelligence artificielle. Et dernière chose qu'on va faire, c'est cliquer sur « Je veux apprendre ». Et là, on est censé avoir un résumé de chacune des techniques de persuasion abordées dans le livre. Donc là, il recherche directement dans le livre. Et au moins, ça nous indique avec confiance qu'il se base bel et bien sur le document qu'on lui a fourni. Et voici comment il va tout résumer. Réciprocité. Voilà, donc la technique qu'on a vue juste avant. Voilà, par exemple, offrir un échantillon gratuit. Et là, dans l'œuvre de Cialdini, c'est l'exemple de cadeau donné par les organisations de charité qui augmente la probabilité de recevoir des dons en retour. Engagement et cohérence, là, on nous apprend dans le livre, c'est le pied dans la porte. Et un nouvel exemple, si on arrive à faire signer une pétition en faveur de l'environnement, c'est plus facile de convaincre les gens de faire un don, évidemment. Et voilà les six principes qui ont été résumés. Voilà, donc six principes, à savoir autorité, rareté, sympathie, preuve sociale, engagement et cohérence, et réciprocité du livre de Robert Cialdini. Alors évidemment, le faire avec un livre, c'est marrant, mais maintenant, imaginez le faire avec votre activité, avec vos offres, et les informations qui vous concernent, ou qui concernent votre activité, imaginez à quel point ça pourrait vous aider au quotidien. Comme vous l'avez vu, les knowledge, c'est un des piliers des GPTs qui va vous permettre d'avoir des réponses ultra personnalisées, et donc qui ne sont pas impersonnelles. Et maintenant, si les GPTs vous intéressent, et que vous voulez réellement les prendre en main, et réellement créer une armée d'assistants sur mesure pour votre quotidien, j'ai créé Master GPTs, une formation qui va vous apprendre en détail à faire cela, dans laquelle des dizaines de personnes ont déjà suivi cette formation. Je vous montre également comment connecter son GPT avec des technologies extérieures, comme par exemple Gmail, Google Sheets, ou encore Google Docs. Je vous montre les meilleures structures à utiliser, et vous allez pouvoir créer votre GPT pas à pas avec la technique Builder. Je donne beaucoup d'exemples, et en prime, je vous offre moins 50 de réduction pour les 10 premières personnes qui vont passer à l'action à partir du code promo qu'il y aura à la fin de cette vidéo, enfin, en description de cette vidéo. Il y aura seulement 10 exemplaires, alors dépêchez-vous et rejoignez-nous pour enfin prendre en main les GPTs et les utiliser au quotidien. Sinon, vous pouvez toujours aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.